Il s'est clôturé la quatrième grande commission mixte RDC Burundi à Kinshasa en présence du ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazenga Mukandzu et de son homologue burundais, l'ambassadaire Albert Shingiro et de plusieurs personnalités experts de deux pays frères. L'occasion faisant les larrons, les deux partis ont procédé à la signature d'un protocole d'accord et d'un mémoranum d'entente entre les deux pays frères sur plusieurs secteurs de la vie pour l'intérêt de peuples de deux pays voisins. A cet effet, les deux partis prénantes ont dans un communiqué conjoint réaffirmé la coopération bilatérale qui existe entre RDC Burundi. Les deux partis se sont félicités du climat de confiance et de solidarité qui a toujours caractérisé les excellentes et historiques relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elles ont en outre salué le leadership éclairé de deux chefs d'État ainsi que la paix et la stabilité qui règnent dans les deux pays. Dans son mode et circonstances, l'ambassadaire Albert Shingiro, ministre burundais des affaires étrangères, du développement et de la coopération, a salué la technique de ces assises qui marque une reprise effective des relations d'amitié et des coopérations entre les deux pays frères. Nous sommes habités par le même souci de créer pour nos vaillants peuples un environnement plus propice à la prospérité, à leur bien-être, leur épanouissement socio-économique, ce qui traduit notre engagement partagé aux idéaux de la paix, de la sécurité, de la coexistence pacifique et à assortir nos pays du sous-développement à travers le combat contre la pauvreté, l'ennemi qu'on met à nos peuples. Pour sa part, Maître Didier Mazenga Moukanzou, ministre de l'intégration régionale et de la coopération de la RDC, s'est réjoui de la technique de ses travaux qui permet la RDC à relancer et renforcer la coopération avec tous les autres pays voisins. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attache une importance capitale aux présentes assises qui ont constitué pour nos experts congolais et burundais un cadre par excellence, non seulement pour évaluer l'état de notre coopération, en partant de la troisième session de la grande commission mixte tenue à Boujoumoua en juillet 1988, mais aussi en examinant des nouveaux projets de coopération qui intéressent les deux pays. Signalant par ailleurs que la cinquième session de la grande commission mixte sera fixée par voie diplomatique. Cette cérémonie de clôture des travaux était revêtie d'une remise mutuelle des cadeaux entre les deux représentants de la RDC et du Burundi.